Bonjour à tous, cette vidéo est un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de moi et je veux répondre aux questions que vous pouvez vous poser à mon sujet, ce qui est tout à fait normal puisque je sors de n'importe où, de nulle part et de partout en même temps et je vous parle de choses importantes qui se passent actuellement et donc je suppose que certains d'entre vous hésitent à croire ce que je dis et à regarder et à écouter parce qu'ils se disent mais qui est-elle ? Qui je suis ? Ben, je suis un être humain souverain, c'est comme ça que je me décris. En tant qu'être humain, je suis Maria. En tant qu'être souverain, je suis la fille du Dieu créateur, créateur de toutes choses. De ce fait, j'ai pas mal de ressentis. Maintenant, je vous les donne quand je les reçois. On m'envoie des messages aussi, pas mal, pour m'encourager, pour me féliciter de sortir de ma zone de confort parce qu'en faisant des vidéos comme ça, on sort un peu de sa zone de confort, beaucoup même. Et pour mettre le doigt là où ça dérange et où on ne veut pas aller parce que ça fait mal. Mais c'est justement en prenant ce chemin tortueux, le chemin de la douleur, de la souffrance, de la compréhension qu'on arrive à se sortir et à comprendre ce qui se passe en ce moment. Et quand je vous parle de souffrance et de douleur, je ne vous parle pas forcément de douleur physique mais surtout de douleur morale. Parce que ça vous pousse à sortir de toutes vos anciennes croyances, celles auxquelles vous vous accrochez tous les jours de façon à avoir un espoir de vie meilleure pour vous lancer dans un, comment vous dirais-je, dans l'inconnu. L'inconnu, parce qu'en ouvrant les yeux et en ouvrant votre esprit, vous vous rendez compte qu'en fait, on vit dans le mensonge mais qu'en plus, on est dedans. Et chaque jour davantage, on nous ment sur tout, sur notre vie, sur ce qu'on fait ici, sur qui on est, de façon à pouvoir, à ce qu'il y a de plus en plus d'informations. Moi, je, quand vous dirais-je, cette recherche a commencé à la naissance de mon fils. Au départ, depuis toute petite d'ailleurs, la vie ne m'a pas fait de cadeau, toute petite, j'ai rencontré, j'ai rencontré les mauvais côtés, enfin les mauvais côtés, tout ce qui était douleur, souffrance, abandon, etc. Quand j'ai été à l'école, j'aimais beaucoup apprendre à lire et à écrire. D'ailleurs, ça m'a aidée aujourd'hui. Et puis, arrivée au collège, j'étais plus intéressée. Ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui se passait au collège, ça ne m'intéressait pas. Les copines que j'avais au collège, j'en avais pas. Je faisais toujours au gros papa. J'étais toute seule dans mon coin. J'étais très bien. Je m'asseyais par terre quand il faisait beau. Je m'asseyais par terre, je regardais le ciel. Je regardais les dessins des nuages. C'était beau. Ça me plaisait beaucoup. J'imaginais les dessins. Mais j'étais toute seule parce que ce qui se passait dans le collège, ça ne m'intéressait pas. Plus tard, j'ai joué les rebelles. Mais en fait, je suis une rebelle pacifique. Je suis rebelle dans certains points, mais pas du tout dans d'autres, en fait. Donc, au départ, comme je n'avais pas de point de repère, puisque j'étais perdue. Je parle de ça au moment de l'adolescence. J'étais perdue. J'ai donc pris... Oui, il fait un peu froid. Excusez-moi. Donc, je suivais ce que les autres me disaient. Donc, je vivais la vie des autres, en fait. On me disait de faire ça. Je me disais, pourquoi pas ? Donc, je le faisais. Je sentais bien que ça ne collait pas. Ça ne collait pas avec ce que j'étais vraiment, mais qui étais-je vraiment. Donc, je ne savais pas. À la recherche de moi-même, je suivais les idées des autres. Ah, j'ai appris. J'ai appris pas mal de choses. Et ça a continué comme ça tout le long de ma vie. J'avais un côté qui me disait, ouais, écoute-les, parce qu'ils ont raison. Et puis, j'avais une autre partie de moi-même qui me disait, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne rentre pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, à vous dire, exactement à cette époque, pourquoi j'avais cette idée en tête en me disant que les choses ne devaient pas se passer comme ça et que ce n'était absolument pas ce que je voulais, je n'en avais aucune idée. Je faisais. Voilà. Je faisais en sorte de plaire aux gens, en fait. Voilà. Je suivais leurs conseils et je faisais en sorte qu'ils soient contents de moi. Comme ça, s'ils étaient contents de moi, j'étais contente qu'ils soient contents. Voilà. Je rentrais dans leur idée, l'idée qui se faisait de moi, en fait. Qui n'était pas moi, hein. Mais l'idée qui se faisait de moi. Ah, si ça pouvait leur faire plaisir. Comme moi, j'étais complètement perdue, ça ne changeait pas grand-chose au problème. Et puis, la vie continuant, j'ai pris beaucoup, beaucoup de mauvaises routes. J'ai pris beaucoup, beaucoup de murs. J'ai beaucoup appris. J'ai appris que les routes les plus faciles et les plus rapides n'étaient pas forcément les meilleures. que parfois, il fallait faire des détours pour apprendre et pour aller là où on voulait se rendre. Mais ça, quand on ne sait pas, ce n'est pas évident de... ce n'est pas évident de s'en rendre compte. Puis, après, les mariages, deux mariages, trois mariages, pardon, des divorces, à la naissance d'un septième enfant, je me suis dit, là, pour de bon, il y a quelque chose qui déconne. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est grâce à lui, comme je le dis souvent, grâce à mon dernier, que j'ai commencé à ouvrir l'esprit. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose, franchement, qui ne va pas. Et je veux chercher ce que c'est. Donc, contre la vie de tout le monde, je me suis mise en quête de savoir pourquoi j'avais ce sentiment que ça n'allait pas. Que j'avais ce sentiment que ce monde n'était pas fait pour moi. Pourquoi j'avais ce sentiment que ce système ne me convenait pas, ne me convenait absolument pas. Donc, tout en écoutant ce que me disaient les gens, je faisais mes recherches. Ça m'a valu pas mal de soucis, d'ailleurs. Oui. Parce que quand on commence à faire des recherches et qu'on commence à vouloir savoir, comprendre, connaître, comme ça ne plaît pas à tout le monde, automatiquement, vous n'êtes pas bien vus. Non, vous n'êtes pas bien vus. Vous perdez la boule à ce moment-là. Quand vous commencez à vouloir ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, vous perdez la boule. Alors, on m'a dit régulièrement, tu devrais aller consulter parce que vraiment, tu sais, tu as un problème. ça ne va pas du tout, tu as un problème. J'ai été consultée. Oui. Bien sûr, j'ai été consultée. J'ai été consultée pendant sept ans. Un psychiatre qui était très bien, d'ailleurs. Il était ouvert à la spiritualité et tout, il était très bien. Il m'a beaucoup aidée sur mon chemin. Puis au bout de sept ans, il m'a dit, écoutez, maintenant, ça va bien. Vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez compris ce qui se passe. Donc, moi, je ne peux plus rien pour vous. Maintenant, vous avez l'esprit assez ouvert ainsi que les yeux pour voir par vous-même ce qu'il en est et ce qui se passe. Donc, il m'a dit, si vous avez besoin, je suis toujours là. Mais je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Ok. Me revoilà partir dans mes recherches. Ah oui, ah bah, je n'arrivais pas à se tomber, surtout après ce qu'il est venu de me dire, je n'arrivais pas à se tomber. Et j'ai continué. Alors, j'ai écouté des chaînes YouTube, j'ai écouté des petits bouts de conférences à droite et à gauche, j'ai acheté des livres pour m'aider. Mais ce qui était bizarre dans certaines vidéos, dans certains livres, dans certaines conférences, c'est que ça ne collait toujours pas avec ma façon de voir, ce que je ressentais. Ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Alors, moi, quand je voyais les témoignages des gens qui disaient, oh, j'étais à la conférence d'Intel, ça a été génial, j'en suis sortie, j'ai eu, ça a été une vraie révélation. Pareil pour les livres et pareil pour les vidéos. Moi, je me dis, je dois vraiment avoir un souci parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, ça m'aidait à avancer, genre, vous voyez, à la vitesse d'un escargot un petit peu, vous voyez ce que ça donne quand je voyais des trucs comme ça. Mais, ça ne rentrait pas dans mes cases et il n'y avait rien à faire, ça ne rentrait pas, ça ne voulait pas. Et puis, petit à petit, ben, j'ai moi-même ouvert les yeux. Internet est un bon outil pour ça. j'allais donc sur Google et quand vous cherchez la première page, on vous donne toutes les informations que l'on veut que vous sachiez. Si vous voulez avoir d'autres informations plus importantes, il faut aller voir dans les pages suivantes. Il ne faut pas vous arrêter à un seul mot, faire soit des phrases, soit des questions, enfin, bref, il faut trouver le mot qui fait tilt ou la phrase qui fait tilt de façon à trouver la réponse que vous attendez. Et si vous cherchez la réponse que vous attendez, vous finissez par la trouver parce que vous n'arrêterez pas de chercher tant que vous n'avez pas trouvé la réponse qui vous correspond, en fait, la réponse que vous attendez qui vous correspond. c'est ce que j'ai fait. Sauf que plus je trouvais et plus on me critiquait. Forcément. Je sortais du contexte. Donc forcément. Quand vous avez déjà une inconnue sortie de nulle part et qui en plus vous annonce des choses qui n'est pas au courant de quoi que ce soit, qui n'a pas fait d'études, qui n'a lu aucun livre de grands éveillés, qui n'a pas assisté à des conférences et qui n'a pas vu les vidéos soi-disant de personnes éveillées, ah, vous pouvez la question mais d'où elles sortent. Je sors du ventre de ma mère et je suis la fille du créateur. Alors, après, les recherches ne sont pas toujours faciles. Elles ne sont pas toujours faciles à digérer. Elles ne sont pas toujours, enfin, les réponses que vous trouvez selon vos recherches ne sont pas toujours faciles parce qu'il faut avoir parfois l'esprit très ouvert pour comprendre et pour réaliser qu'en fait si ce n'est pas tout à fait la vérité, ce n'est pas un mensonge en soi. c'est juste une façon différente de voir les choses. Voilà. La spiritualité pour moi ce n'est pas une religion. C'est une façon différente d'appréhender les choses. Voilà, d'être libre dans le sens où, si tu veux savoir, va chercher. Ben, voilà, c'est ce que je fais. Je vais chercher. Or, des fois ça plaît, des fois ça ne plaît pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir comme j'ai déjà dit, je ne suis pas là pour faire plaisir mais pour mettre le doigt là où ça dérange. alors, pour faire toutes les recherches pour les vidéos et pour les livres, ben, il me faut un moment de décompression à un moment donné parce que sinon, pour de bon, on tourne, on tourne zinzin, on devient zinzin parce que il faut vous dire que les choses sont tellement énormes que les mensonges sont tellement grands que même avec un esprit ouvert, ben, parfois, la pilule a du mal à descendre et il faut un certain temps, un certain temps pour nous-mêmes nous poser les bonnes questions et se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce qu'éventuellement il y aurait possibilité de, ou pas, ben, on ne sait pas et donc, après ces recherches, ben, moi, comme je suis une impulsive, je fais des recherches, qu'est-ce que je fais ? Je fais une vidéo et sur le coup, on me dit mais tu racontes n'importe quoi, c'est hallucinant ce que tu racontes ben, c'est hallucinant ce que j'ai raconté sauf que des semaines ou des mois après, et ben, il y a des gens qui sont un peu plus connus que moi parce qu'ils ont beaucoup plus de vues que moi et qui sont suivis par beaucoup plus de monde que moi, qui sortent des vidéos équivalentes, très ressemblantes avec celles que j'ai déjà dit auparavant. alors pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ça me vient comme ça. C'est juste que je suis la voix qui me dit ben, fais-le et puis je le fais. Voilà. et c'est la seule façon que j'ai, moi, de pouvoir apporter un semblant de connaissance, de pouvoir aider les gens qui se posent des questions. Voilà comment je fonctionne. Alors, je vous disais que oui, effectivement, il faut un dérivatif. Moi, mon dérivatif, ben, j'en ai, j'en ai plein. Il y a la nature, j'adore faire du tricot, j'adore faire de la pâtisserie, j'adore, ben, lire, ouais, sauf qu'avec la fibro, la lecture est un peu compliquée. D'où le fait que j'écris, c'est plus simple. Mais blague à part, c'est la vérité. c'est la vérité. Et, donc, je décompresse comme ça. Mais, ça aurait été génial si pendant que je décompresse, du fait que j'ai l'esprit qui s'arrête de m'envoyer nulle, nulle, nulle image et tout, je suis là en train de faire ce que j'ai à faire. Ben, ouais, mais, j'ai des messages qui passent. Ben, les messages qui passent. Et on me dit, et j'entends, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il dise ça. Va chercher là. Ouais, moi, dans le fond, quand il s'agit de connaissances, d'apprentissances, j'ai envie de savoir, ben, je le fais. Je finis ce que j'ai à faire et puis, ben, je me lance. Voilà. Je suis comme ça. Je fonctionne comme ça. Alors, je voulais vous demander pardon pour toutes les vidéos que j'aurais pu faire qui soient un peu agressives, mais il faut vous dire que je suis quelqu'un d'impulsif. C'est-à-dire que quand quelque chose me dérange ou me choque, je le dis. Voilà. Quitte à le regretter après ou quitte à me dire ouah, faire de l'autocritique, c'est bien aussi. Mais voilà, ça me dérange et je suis une impulsive, une passionnée et j'ai besoin de le dire et j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'en parler. Ça m'a valu des soucis. Et je pense que ce n'est pas fini. Ça va m'en valoir encore. Oh, il y a de fortes chances. Bon. Maintenant, on est en 2020. J'ai toujours les mêmes objectifs. On aider les gens à ouvrir leur esprit. Je ne vais pas prendre un marteau et un burin. Ça ne servirait à rien. Ça fera les envoyer à l'hôpital et ça, la police, elle s'en charge très bien. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais continuer dans mes lancers. Donc, les vidéos, je vais continuer à faire des livres. Même si ça n'intéresse pas grand monde, au moins, j'aurai dit ce que je pense et surtout ce que je sais parce que c'est quand même, ça fera une sorte d'héritage pour la prochaine génération. et voilà, je vais continuer. Donc, pour information, je suis mariée. J'habite du côté de Nice et je mets un point sur ce qu'ils me disent. certains me diront que je fais de la résistance. Ouais, je fais peut-être de la résistance. Alors, si faire de la résistance, c'est essayer de trouver la vérité et d'essayer de comprendre ce monde mensonger, oui, je fais de la résistance. J'essaye de comprendre pour informer et pour faire ce que j'ai à faire parce que je suis persuadée que si aujourd'hui je ne peux pas travailler, si j'ai cette fibre qui ne veut pas me lâcher, c'est parce que quelque part, je dois stopper d'un côté pour faire un travail beaucoup plus important. Ce n'est pas un travail physique. Ce n'est pas un travail qui me rapporte de l'argent. Non, c'est un travail d'enseignement, de partage, de connaissances. Voilà, tout simplement. Je suis là juste pour ça. Alors, pour finir, quelle est mon idée sur l'année 2020 ? Alors, pour moi, l'année 2020, je ne suis ni voyante ni rien du tout. L'année 2020, pour moi, ça va être une année qui va m'apprendre de la patience. parce que j'ai réalisé qu'en 2020, il y a plein de choses qui vont se passer. Plein de choses. Il y a plein de vérités qui vont voir le jour. Ça a commencé déjà en 19, 2019. Ça va continuer. Il y a plein de vérités qui vont voir le jour. Et moi, de mon côté, j'ai plein de projets qui vont aboutir. sauf, comme je suis une impatiente, je voudrais qu'ils aboutissent tout de suite la matin. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être patient. Il faut être patient. hier, c'est le mot. C'est le mot qu'on m'a envoyé. Que mon, moi supérieure, m'a envoyé. À chaque fois que je me prenais la tête sur quelque chose, pour un projet qui n'avait pas de réponse, pour n'importe quoi, il me disait « Sois patiente ». « Sois patiente ». « Apprends la patience ». Ça va venir en son temps. « Sois patiente ». Donc voilà. Cette année, je pense qu'elle sera bonne pour beaucoup de monde, beaucoup d'entre nous. Mais, il faut être patient. Voilà. Il faut être conscient. il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être conscient de ce qui se passe. Que vous restiez dans la matrice ou pas. Quoique, j'ai vu une vidéo de Rocks of Cœur tout à l'heure qui me dit que de toute façon, l'auteur de la matrice, c'est quasiment impossible. On peut trouver la lumière, la vraie, celle qui fait mal. Oui, parce qu'en fait, au final, on nous dit la lumière est douce. Ah ouais, la lumière elle est douce. Mais c'est celle qui vous dit « T'inquiète pas, tout va aller bien, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. » La vraie lumière, c'est la lumière du savoir. C'est la lumière, ce n'est pas la lumière du mensonge. C'est la lumière de l'apprentissage. C'est la lumière qui vous pousse à aller au fond de vous, faire du nettoyage et revenir propre et vous dire « Voilà, j'ai fait du nettoyage. Aujourd'hui, je sais où j'en suis. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'aider les autres. » du nettoyage, j'en ai fait. Ah oui, j'en ai fait. Et j'en fais tous les jours. Parce que c'est un peu comme la poussière, voyez-vous. Vous faites la poussière aujourd'hui et demain, même s'il y en a moins, il y en aura toujours un peu. Donc, vous nettoyez. Parce que nous sommes dans un système qui nous envoie de la poussière tout le temps. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et si vous ne faites pas le tri et si vous ne nettoyez pas la poussière qui vous envoie, elle va vite vous cacher la lumière. Donc, il faut. Même si ça ne fait pas de bien. Ce n'est pas agréable. C'est même franchement désagréable et pas drôle du tout. Mais il faut. Il faut parce qu'on ne peut pas retrouver sa souveraineté. si au fond de nous, on a encore des doutes, si on a encore des vieilles croyances, si on a encore la peur, on ne peut pas. On ne peut pas parce que ça va nous empêcher. C'est des barrières qui nous empêcheront d'aller de l'avant. Et si on veut aller de l'avant, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça. Et ça, au quotidien, vous ne le nettoyez pas aujourd'hui pour vous dire ça y est, c'est bon, je suis propre, tout va bien. Non, non. Parce que dans le système dans lequel on est, on vous envoie tout le temps, 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 bas de la poussière. Et vous, même si vous ne nettoyez qu'une fois par jour, il faut, il faut nettoyer, il faut chercher, il faut, il faut comprendre, il faut apprendre. N'hésitez pas. N'hésitez pas, accordez-vous à un moment et allez voir, allez comprendre, allez chercher, allez savoir pourquoi est-ce qu'on vous dit ça plutôt qu'autre chose. Allez savoir pourquoi est-ce qu'on vous met devant les yeux des choses qui n'ont pas trop d'intérêt et qu'à côté de ça, les choses qui sont vraiment intéressantes, on ne vous les dit pas. Allez savoir, allez chercher. Ça ne prend pas longtemps. Accordez-vous, je ne sais pas moi, une heure par jour et cherchez. Bon, je vous conseillerais de prendre un antidouleur à côté. Moi, le CBD fonctionne bien. Sans pub, sans pub, franchement. Ça fonctionne bien. Et voilà. Donc, pour l'année 2020, c'est une bonne année. Je pense que c'est une bonne année, même si il va y encore y avoir des choses terribles parce que c'est le but. Il va y avoir des choses terribles mais il va y avoir des choses très bonnes aussi. Il va y avoir des divulgations. Il va y avoir des gens qui vont éveiller leur esprit, les gens qui vont ouvrir leurs yeux et qui vont voir que les choses ne fonctionnent pas. et il y en a même qui arriveront à déchirer la matrice, quoi qu'on en dise. Il y en a qui ont déjà réussi et d'autres qui réussiront. Il y en a qui ont trouvé la vraie lumière et d'autres qui réussiront. Et ceux-là aideront les autres. Voilà. Aide, partage, amour, lumière. Voilà. Je crois que vous me connaissez mieux maintenant que vous savez qui je suis même si je ne suis pas quelqu'un de connu, de quelqu'un qui passe à la télé et à la radio où j'en fiche. Ce n'est pas le but. Mon but à moi c'est de rester telle que je suis, telle que le Créateur m'a fait et de partager avec vous ce que je peux savoir, ce que je peux ressentir et vous aider, vous donner la main et vous aider de façon à ce qu'on aille ensemble, qu'on fasse un bout de chemin ensemble vers la vraie lumière, vers la vérité, vers la source divine et le Créateur. Voilà. C'était ma petite vidéo qui était moi. Qui suis-je ? Moi. Et en attendant une nouvelle vidéo avec ou sans news, je ne sais pas. En fait, je ne vous dis pas. Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas vous dire que moi-même je ne sais encore pas ce qui va se passer. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. On est le vendredi 23. Ouais. Ouais. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, d'ici une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et gardez l'esprit ouvert. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501